Musique En effet pour cette deuxième course de la journée, les Parava VL2 On y reviendra avec Davidson et puis Oriano tout à l'heure Chaque catégorie de handicap est différente Alors il y a plusieurs catégories VL1, VL2, VL3 On y reviendra bien sûr tout à l'heure avec notre spécialiste qu'on interviewera Mais on est parti pour 500 mètres Ils sont attachés au VAA pour avoir une certaine assise Parce qu'ils n'ont pas tous l'utilité de leurs jambes justement Ils sont sur fauteuil roulant la plupart du temps Donc c'est une belle preuve de courage Et puis on a vu la difficulté en cas de chat virage Et c'est parti pour cette course des Paramen VL2 Ils ne sont que 3 Alors il y a Tahiti, deux rameurs de Tahiti, un rameur néo-zélandais Davidson Oui tout à fait, au couloir numéro 1 on retrouve Carlson, Carl qui représente Tahiti Tahiti toujours au couloir numéro 2 avec Teulou Teulou pardon Rayari Et la Nouvelle-Zélande au couloir numéro 3 avec Marcus Thompson Et justement c'est le couloir 2 et 3 Vous voyez sur les VAA les V1 il y a les numéros de VAA le 2 et le 3 Et c'est bien Rayari Teulou et Carl Carlson de Nouvelle-Zélande Pardon, Marcus Thompson de Nouvelle-Zélande qui sont en tête à tête juste devant Alors que Carl Carlson que l'on voit à l'image est en 3ème place pour l'instant Mais on va certainement avoir un duel André entre ces deux rameurs qui ne lâchent rien pour l'instant En effet, Tahiti contre la Nouvelle-Zélande, on va faire ça comme ça On va dire ça comme ça, c'est-à-dire là, il y a du neck to neck, Olivier, cela se voit sur ces images Et j'attire encore votre attention sur le courage de ces EITO Le VAA, il faut se caler à l'intérieur, eux ils sont attachés, ils sont attachés sur leur siège Et imaginez, quand ils chavirent, ça c'est le travail alors de Tamatoa Pérez De ne pas les faire paniquer, de les rassurer, c'est tout ce travail-là que l'on ne voit pas là aujourd'hui Puisque regardez, ils rament comme s'ils étaient valides Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, le travail depuis deux ans de ces EITO Et surtout de leur coach Olivier, et le combat toujours Tahiti Nouvelle-Zélande On vient de passer les 250 mètres, quand vous voyez cette caméra avec les drapeaux au milieu Proposé par notre réalisateur Patrick Mirakian et toutes nos équipes C'est la ligne des 250 mètres Oui, on vient de passer à la moitié de cette distance de 250 mètres Et toujours Marcus Thompson qui est en avant-course Juste à une pirogue devant notre ami Carlson Théo Lourayeri, pardon Et on voit bien que Marcus Thompson, on a l'habitude, on l'a vu sur d'autres championnats du monde Il a l'habitude de ramer le parava, est assez récent ici du côté de la Polynésie française Il a brillé l'an passé lors des championnats du monde marathon Lors de cette course, l'avantage c'est que les trois rameurs alignés Les trois seront sur le podium et auront une médaille Pour remercier leur courage Et c'est bien le Néo-Zélandais Marcus Thompson qui va amener une nouvelle médaille pour Tahiti Avec cette course qu'il va certainement remporter pour la Nouvelle-Zélande Il est à 10 mètres de la ligne d'arrivée Une dizaine de mètres de la ligne d'arrivée Donc Marcus Thompson qui va remporter, là c'est bien fini Qui va remporter cette course juste devant le représentant de Tahiti, Rayari Théoulou Et on retrouve à la troisième place Carl Carlson Voilà, bravo pour cette course, les paramen VL2 Victoire de Marcus Thompson de Nouvelle-Zélande Devant Rayari Théoulou de Tahiti Troisième place pour Carl Carlson de Tahiti Voilà pour les trois premiers de cette course